Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je ne m'attendais pas à la tourner. Comme tout le monde le sait, il y a une semaine, il s'est passé des événements dans les graves en France, à Paris plus particulièrement. La communauté Booktube a décidé de réagir en faisant des vidéos 5 minutes pour Paris, un livre pour Paris, dont le but est de présenter en 5 minutes ou plus un livre sur un thème joyeux, léger, pour lutter contre ce qui se passe, pour essayer de garder le sourire. Je n'ai pas de livre à vous présenter, je ne sais pas quoi vous présenter en fait, mais j'ai quand même décidé de réagir à ce qui s'est passé en vous lisant le poème Courage de Paul-Éloire. Donc voilà, je ne le connais pas par cœur, donc je vais le lire. J'espère que ma voix ne vous ennuiera pas, j'espère que ça ne vous ennuiera pas. Voilà, je vais faire de mon mieux. Je suis désolée si cette vidéo est un peu bizarre. Donc, Paris a froid, Paris a faim. Paris ne mange plus de marrons dans la rue. Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout, sans air dans le métro. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et la sagesse et la folie de Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu. C'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours, Paris. Tu es vivant d'une vie sans égale. Et derrière la nudité, de ta pâleur, de ta maigreur. Tout ce qui est humain est révélé en tes yeux. Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée. Ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris tremblant comme une étoile. Notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères ayons du courage. Nous qui ne sommes pas casqués, ni beautés, ni gantés, ni bien élevés. Un rayon s'allume en nos veines. Notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Et voici que leur sang retrouve notre cœur. C'est de nouveau le matin, un matin de Paris. La pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. La force idiote à le dessous. Ces esclaves, nos ennemis, ils sont capables de comprendre, vont se lever. S'ils sont compris, pardon. S'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Désolée. Voilà. Je trouve que ce poème est assez représentatif. Enfin, correspond bien à la situation. C'est tout ce que je peux faire. Je suis désolée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Qui cette fois, à part s'il se passe encore des trucs. Parce que je n'espère pas. Donc une nouvelle vidéo qui cette fois sera assez promis sur Orgueil et préjugé de Jane Austen. Promis cette fois. Et voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles, de vos amis, de ceux que vous aimez. Dites-le leur. Soyez heureux. Vous connaissez la chanson. Et voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos proches vont bien. Je pense très fort à toutes les personnes qui ont été touchées par ce qui s'est passé à Paris. Par ce qui s'est passé à Beyrouth. Je ne sais pas si c'est à Beyrouth en fait. Par ce qui s'est passé au Liban. Parce que deux jours avant les attentats de Paris, il y en a eu au Liban. Et ça a fait aussi beaucoup de morts. Donc je pense aussi à eux. Je pense à toutes les personnes qui sont touchées par des événements qui ne les concernent absolument pas. Et qui ne les préoccupent absolument pas. J'espère que vous aussi, comme avec ce poème, vous allez trouver du courage. Et voilà. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de bisous, plein de tout ce que vous voulez. A bientôt.